Quel est le sympa pour prendre le cadre de Montaigne ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, que je comprends. Je comprends que les usagers, la jeunesse qui utilisait ces services avec un succès, c'est un succès phénoménal. Moi je vois des femmes heureuses qui appellent et qui voient leurs enfants étudiants à l'étranger au Canada, aux Etats-Unis, en Europe. Je vois tout ça et c'est vraiment, comment vous dire, c'est touchant de voir tout ça. Donc je le comprends, je comprends les réactions. Seulement, vous savez, un pays qui se respecte est un pays qui peut respecter ses lois. Il y a un cadre de Montaigne, ils ne sont pas conformes. Je pense que tout ceci aurait pu être évité si les sociétés qui font et offrent ces applications sont très puissantes. Je ne suis pas fait que le succès. Ils connaissent un succès phénoménal. C'est normal. Mais ils auraient pu être un peu attentifs et respecter les pays qui ont des lois, des cadres alimentaires et nous discuter, nous venir à l'ordre. Jusqu'à présent, il n'en a pas été le cas avec la connaissance. Donc l'ordinateur a dit, bon, on a trop partenarié, il faut le faire. Il faut agir pour ceux qui ne savent pas que c'est un problème mondial. Il y a des pays qui sont passés à l'intervention et ils sont nombreux. D'autres qui procèdent par, comment dire, ils envoient des messages. Récemment, la France, l'initiative de la commission, comme on l'appelle ça, qui pose la question à Facebook, qu'est-ce qu'il faut des données nominatives de leurs clients en France ? C'est une question qui est posée, je ne sais pas si à quoi ça va déboucher. Je crois qu'ils leur ont donné un délai, mais pas vraiment, peut-être. Et au Maroc, nous avons aussi la CEDP qui peut s'interroger sur l'usage par des données nominatives des Marocains. C'est possible. Donc, dans tout ça, quelle position prendre ? La position, c'est qu'à mon avis, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue de la part initiée, de la part des opérateurs de ces applications, qui puissent dialoguer avec nous, qui disent, voilà, on le fait, il ne fait pas d'impôts, ici. Et c'est gratuit pour eux, pas d'infrastructures. Ce sont des opérateurs nationaux qui déploient les infrastructures. indépendamment du fait que c'est utile et c'est prévisité par la jeunesse marocaine. C'est vrai. Il y a des pays qui ont été, comme la Chine par exemple, et l'interdit de mener en place des applications nationales.